Salut à tous les amis, ici Pet, plus connu sous le nom de Coup de Pet. Je suis en compagnie de Bob Lennon et je traverse le corps de Bob. Oh c'est ça qui est bon, comme ma patte ! Regarde, regarde ma belle chevelure ! Oh la fusion ! La fusion ! Oh le fanta Bob Shaw, il est là ! Il est présent ! Donnez-moi des pontins là quoi ! Dragon Ball Zédiens ! Alors là, c'est magique. Là y'a tout, là y'a tout. C'est le pyro-Batman, on a tout là. Voilà, fin d'épisode, je crois qu'on a fait la délire du jour. Ah c'est clair, alors on a tout fait là. On a tout fait aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Allez, on arrête ces coteries. Bonsoir ! Donc je suis Bob Lennon, en compagnie de Pet. Voilà, parce que j'avais fait un slash name Pet et j'avais mis un espace, du coup je me suis name. C'est un peu con ça. Slash name Prout et puis voilà, on est bon. Fanta, voilà. Non, non, tu t'appelles Prout si tu veux, moi je préfère Fanta. Donc je suis en compagnie de Prout et je suis... Ah, on va nommer aussi nos petits singes, selon vos suggestions. Ah et du coup je peux plus appeler Bob Lennon, vu qu'il y a un espace dedans et qu'il n'y a pas moyen de mettre l'espace. Bon c'est pas grave, ah oui, appelez les singes. Alors dans les précédents épisodes, nous avions capturé des singes, des singes, des singes, il faut que je les retrouve. Et on vous avait demandé comment on appelait le singe. Alors vous avez eu beaucoup d'idées, en principale idée. Il y a eu pas mal de trucs comme Monkey D. Luffy ou des trucs complètement ridicules pour la plupart, sauf quelqu'un qui a retenu notre attention. Il y a eu Didi, Didi Kong déjà, qui a été très 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 plébiscité. Didi Kong, donc Fanta va l'appeler Didi Kong. Moi j'ai trouvé Homo Micro Plus, il y a Homo, ça m'a fait beaucoup rire, il y avait Donk Digon, il y avait Banania, il y avait Mamadou, c'est raciste. D'ailleurs le mec on la banne ça. On a le droit de rigoler, on a le droit de rigoler, ça va, regarde je suis bien blanc comme un cul, si j'étais un animal on m'appellerait Aspirin, ça roule bien tout seul. Alors, puff puff puff, mais la deuxième idée c'était Monkey Ball, voilà Monkey Ball en référence à Super Monkey Ball. Et j'avoue que l'opportunité de faire slash name pet Monkey Balls, voilà, même que je mets à Z à la fin parce que c'est des balls, parce que c'est des couilles de singe, c'est complètement présent. Sinon d'aller proposer Babouche de Dora l'exploratrice, mais ça c'est ce que j'avais dit, je ne voulais pas celui-là. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Alors le programme Mon Petit Bob pour ceux qui n'ont pas suivi les chroniques de Cube World, c'est une aventure avec des ellipses et nous avons déjà bien avancé. Notre objectif est d'atteindre le level 100 en enchaînant donjons et biomes. Donjons et dragons à 1130% et donc jusque-là. On parle de donjons et dragons, on va vous faire des donjons et dragons très 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 prochainement. Nous sommes au canyon de Varta et ce sont des insectoïdes, c'est une bonne nouvelle ça, Franta. Les insectoïdes sont une race qui n'est pas dangereuse. Ils portent des équipements, des armes, des vraies armes. Oui, et ils font mal aussi. Ah oui, mais je veux dire, c'est une vraie race, quoi, donc PAM ! Ben non, je l'ai déglingué, regarde ça. Oh, t'as de la chance. Moi, j'ai pris le loot. Il a pris le loot, c'est ça qui est bon. Bon, on va monter tout en haut. Donc dans cette zone, il devrait y avoir un boss. T'es sûr ? Ah oui, c'est une zone rouge. Il y a une espèce de grand canyon, c'est la jungle. Il y a des insectoïdes. Puis les insectoïdes, c'est généralement... Il y a souvent un gros insectoïde. Ah oui, moi je croyais que c'était juste un truc. Ah oui, peut-être, oui, t'as raison. Aouh, 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 aouh. J'ai complètement frais avec mon coup. Et ils sont où ? On n'en est pas trop en train de s'éloigner là ? Qu'une idée ! Non, non, on est en plein dedans, tu penses bien. Là, j'ai trouvé une tente. Non, tu vois, on est en plein milieu du canyon de Varland. Tant que c'est marqué Varland Canyon... Oula, ça bastonne, je ne sais pas où. Ça boit de la potion. Non, non, ça charge. Ça charge une super attaque. Ah ben c'est là ! Ils sont là, ils ont gagné. Allez, t'as raison, ça boit de la potion. Ça boit de la soupe au chibre, là qui est bon. Ah voilà. Mosquito plus un. Merde, alors les insectoïdes, ils étaient... Ah, ça rapporte en tout cas. Ah, et ça paye. Ah, insectoïdes là. C'est un match. C'est du plus un, c'est du orange, c'est bon. C'est bon ça. Mosquito plus un... Boum ! Allez, on les déglingue. Puis ça paye, plus 18 XP, ça farm ici. En même temps, on a des super équipements. Moi, en weapon rating, je suis à 200%. Je ne sais pas toi. 252 toujours avec la triche, d'avoir deux armes. Deux armes, enfin, deux armes, une grosse et une petite. Ça sera corrigé, tu sais. Oui, ce sera corrigé à terme. Mais ce n'est pas grave, je serai déjà assez puissant. Peuf, peuf, peuf. Dixiq, le mec qui a balancé des tables pendant 100% du pétrole. Un insectoïde plus un. Boum ! Il n'a rien compris et il a lâché un bracelet vert. Bon, c'est toujours ça le prix. N'oublions pas de récupérer les cœurs lorsqu'on peut. Ah. J'ai perdu le Bénod. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. C'est Wilfried qui joue avec quelque chose, ça m'a distrait pendant une seconde. Ça y est. On est là, on est là, on est présent. Oh, une grotte avec un gnoll. Un gnoll qui valait absolument rien. Il n'y a rien qui brille ici ? Absolument rien. Bon. C'est bizarre quand même cette zone. C'est une zone... Normalement, c'est une zone à loot. C'est gros truc. Ah, on n'est plus dedans, on n'est plus dedans surtout. Varlan Canyon, moi aussi, j'y suis. Donc ça dit Varlan Canyon. Ah oui, t'as raison. Tac, il est mort, lui. Là, j'ai trouvé deux mouches. Oh, ça fait 40 XP. Je le prends. Je ne vais pas tarder à level up, moi. Ouais. Il faut un peu chaud, un peu, c'est peu. Ah, yeah. Ou un left over plus 84, vert. C'est bon, hein, mais... Je vais grimper plus. Je suis mort. Je suis mort, mais j'ai pu l'avoir avant. Cool. C'est quoi qui t'a fait mal, comme ça ? Euh, le... L'insectoïde ? Ouais, l'insectoïde sorcier, écoute. Sur la route, j'ai déglingué un nomade. J'aime bien déglinguer les nomades. Ils se battent bien, ils me font bonheur. Ils offrent un vrai combat et Chrome est fier de moi. Il m'acceptera au Valala. Bref, tout ça. Ah, tiens, j'ai justement vu la série Viking. Je ne sais pas si tu l'as vue. Pas du tout. Moi, c'est Vinland Saga, le manga que je lis. Ah, d'accord. C'est sur les Vikings, c'est très bourrin. Ce n'est pas pour les enfants, évitez, évitez. Mais c'est très bourrin, c'est sympathique. Je suis passé de Bercer avec la Vinland Saga. Ce n'est pas forcément le même ton, mais ça rentrait très bien. Encore un magnifique manga qui m'a été offert et proposé par J.A. J'ai trouvé un très beau... Non, un bouclier vert pour toi, mais c'est bon, t'en fous un peu. Oh, je m'en fous complètement. Je ne sais pas où t'es parti. J'ai parti, t'es là. Oh, t'es là, t'es là, regarde, tu vois, ça gère. Il y en a, c'est très à l'aise. Dans les montagnes, mais j'aime beaucoup le biome jungle. Moi, non, au contraire, je préfère quand c'est des bêtes pleines. C'est très con. Ah oui, c'est ça que je dis. Je dis, je ne suis pas très à l'aise dans les montagnes, mais je préfère les jungles, ou alors je me suis mal exprimé. Non, mais moi, les jungles, ça me fait chier. Les arbres sont... Ils sont bizarres ! Ils sont mal foutus ! Ils sont très beaux, ils sont très beaux. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de ce genre d'architecture naturelle. Et ça me perturbe. Ça me perturbe, ça me perturbe. J'ai du mal à m'y repérer. T'as récupéré un peu de loot, ou pas, toi ? Euh, de la merde, du verre, principalement. Moi aussi. Ici, ça paye. Après, peut-être, on bouge, on va direction le village. C'est dommage, parce que là, tu vois, il y a des arbres, il y en a plein, là. On va voir. Ouais, du verre, du verre, du bleu. Enfin, non, du verre, du verre, du blanc. Ouais, ça reste la dèche. Ça reste la dèche, ça reste la dèche. Ok, je vais prendre une petite potion. Ouais, rien de meilleur que les potions, de toute façon. Les insectoïdes, il y en a trois. Deux archers, ils sont morts sur le coup. Ils n'ont laissé malheureusement que de l'argent, d'un vrai fanta. Quoi, t'as déjà ? Ah, super. Ah, mais carrément. Il est fou. J'ai une mouche qui est passée droit, mais qui m'a ignoré complètement. Je t'ai perdu, Lennon ? Ah oui. J'ai perdu Bob. À tout de suite. Bref, j'ai retrouvé mon Lennon. Ouais, tout à fait. Je me reconnecte. Encore cinq secondes, chers amis. Alors, 83.58.123.254. Voilà. On est revenu. Peut-troll. Peuf, peuf, peuf. Et pour l'instant, il ne veut pas se reconnecter. Ah, 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 peut-être que le serveur a planté. Ouais, ouais. Re, les amis. Donc, en fait, c'est mon serveur qui a changé d'IP. Enfin, voilà, mon routeur. Ça arrive, c'est le goak. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi la mouche, elle était partie toute droite. C'est le passage de multi à solo. C'est ça, c'est ça. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, Fanta est revenu. Derrière toi, il y a un bug man. Essaie de le choper. Je vais essayer de pécho celui-là. Boum ! Et du matos pour rog, plus 94 verts. Peu intéressant, donc bien, 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 bien. Il a drop. Un 99 de power, mais c'est un bâton pour mage. Malheureusement, ici, en fait, ils ne sont pas en plus 4. Donc, on loot du... Ils sont en plus 1, donc on loot principalement du vert. Oui. Mais ils sont en orange, donc on loot du 90, ce qui est trop fort pour nous. C'est ça. Et par contre, tu sais qu'il y a... Je ne sais pas si tu vois sur la map, il y a un petit donjon pas très loin de chez nous. Tout à fait. Direction, direction. Hop, 3 ennemis d'un coup, il me manque qu'une trentaine de points X pour le bellop. C'est ici, t'arrives. C'est ici, sud-ouest, il faudrait qu'on aille. Sud-sud-ouest ? Pourquoi sud-sud-ouest ? Sud-ouest, je veux dire. Non, parce que l'autre, on en vient, donc on a dû le faire. On en vient, mais il est là, quoi. Ah, tu crois qu'il est apparu entre-temps ? Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que je ne me souviens pas qu'il était là, moi, avant. Moi, non plus. Je me souviens, c'est qu'on avait fait juste le... Je propose un demi-tour. Oui, tout à fait, allez, il en reste. Un demi-tour, on va le déglinguer, on sort les montures. Range-moi ce singe. Oui, t'as raison. On sort le pan, le motherfucking pan, que j'ai appelé Scratch, même que je lui cache les yeux, en fait. En fait, c'est la phase, quand tu montes un pan, tu lui caches les yeux avec tes mains. C'est ça, sinon il s'excite trop. C'est ça, sinon il court au pif, en fait. Il court au pif, le pan. Je ne sais pas à quelle vitesse tu fais, mais a priori, il y a plus de tes mains. Je me suis arrêté sur la route pour Debugman. Moi, je m'en fous, je sème le Lennon. C'est pratique, quand on a skidé un peu les montures. Level up ! Ah, bien ! Level up, mode Fucurs. Ok. C'est parti. Je reprends la route, je reprends la route. Je ne sais absolument pas où je vais. Ah, par là. Excellent. Pas très loin derrière Fanta. Ok, au pur, on pourra faire une petite ellipse, au moins jusqu'à la ville. Peut-être pour le prochain épisode, on partira de là-bas. À moins qu'on trouve quelque chose de vraiment intéressant, comme un donjon ou un truc qui soit vraiment à notre level. Mais j'en doute, j'en doute, parce que même cet endroit en orange, même si c'est une super forêt, enfin une super jungle of doom, j'aimerais bien trouver un désert. Un désert, il y a toujours eu du beau bordiel dans un désert. C'est vrai. Ça ne s'est jamais foutu de notre gueule, les déserts. Il y avait tout le temps des nomades qui nous arrachaient la tête. Tout à fait. En même temps, on vient d'arriver dans la jungle, on va en profiter un petit peu. Tic, 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 tic. En plus, l'épisode précédent, on a fait trois biomes en un coup. Là, par contre, ils ont pris tellement cher. Tellement de biomes d'un seul coup. C'est tellement bon, ça. Puff, 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 puff. Ouh, deux cœurs. Ah ouais, je les ai dit. Ça, par contre, la forêt est généreuse en cœur. Ça, on peut l'avouer. Allez, tiens. Là, il y a un feu. Et puis, on a récupéré plein d'animaux. On a récupéré un crocodile, on a récupéré un pan, on a récupéré un... Un singe. Ouais, c'est ça, un singe. Il nous manquerait un perroquet. Ah, je te vois, Fanta. J'ai un perroquet, moi. Je me suis tué, bêtement. Tu peux pas test ? Ouais, non, mais j'ai appuyé trop tard après mon saut sur Deltaplane, en fait. Tu peux pas test, Léonard. C'est de ma faute. C'est quoi, ça ? Un Lizardman bleu ? C'était pas un boss troll qui traînait dans le coin. Ça serait bien pour level up. Ouais, bah c'est toujours du up, quoi. C'est gratuit. Ah, je me suis planté. Je suis en train de m'écraser comme une pauvre merde. Le sac ! Le sac ! Eh bah non. Ça sac fort. Récupération. Tout va bien. Alors, sur la map. Sur la map, j'ai bien semé le Léonard. Ouh, j'ai un leaf runner de la jungle. Je vais le choper ce coup-ci. Tu l'avais pas déjà pris ? Non, non. Il était mort. Ah bah d'ailleurs, c'est toi qui a la barre au chocolat. Ah. Donc, c'est un boss et c'est un troll. Effectivement. Comme quoi, elle a la mémoire courte. Ouais, ouais, ouais. Je t'attends. Il n'y a pas de raison. Tout à fait. Et puis, c'est toujours bon. Écoute, il n'y a pas de... L'avantage du troll, c'est que c'est un peu déséquilibré. Que c'est facile à buter. Et ça. Comme les vrais. Tac, c'est un truc. Téc, tac, 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 tac. Je monte, je monte, je monte, j'arrive. Oh putain, mais il est tout en haut de la montagne là ? Tout à fait. Oh, t'es sérieux ? T'es où ? Ah, Amine. En bas, en bas. Je suis là. Elle, vient. Elle attaque. Ah, il va falloir monter cette saloperie. Et puis après voilà J'ai un picoc le 5 Allez c'est parti Par ici ma salope Ok on lui fait très très mal Et voilà Excellent On a récupéré de la merde blanche plus 80 Une bonne épée plus 42 De l'argent Un super anneau plus 42 Fait à la main Et ben voilà du loot Ca c'est appris Et ben écoute petite ellipse j'imagine On va essayer de retrouver un coin Non si peut-être Tout à fait Et je pense qu'on va partir Direction La ville ou quoi Direction la ville ouais parce que sinon on trouvera malheureusement rien Et on est proche de biome qu'on a déjà exploré Ou qu'on ne peut pas explorer parce que là il y a de neige Et on s'en fout on a déjà passé notre vie là-dedans Moi je dis le donjon près de la ville ou alors la ville Comme tu veux Donjon près de la ville d'abord Donjon près de la ville d'abord On pourra faire d'une pierre deux coups comme ça Ellipse Ellipse Euh... Re... Re mon bzibob Interruption chers amis Fantâme a donné des indications comme quoi il verrait une créature bizarre, horrible, atroce et abominable Qui mériterait de mourir dix mille fois Fais-toi plaisir Je te remercie je suis un petit peu éloigné de Bob là sur le chemin Et en fait c'est une grenouille géante Et j'en avais jamais vu Déglingue-moi ce machin En plus c'est un mage Oh regarde Tu crois quoi ? Tu as voulu me taper ? Il a voulu te manquer de respect c'est ça Oh un perroquet ! Avec quoi ça se séduit un perroquet ? Je me suis fait péter la gueule tout seul Avec une tartelette au gingembre Enfin non une tartelette ginger Ginger tartelette J'ai un perroquet J'ai un perroquet Hop ! Ah il est devenu vert le mien Vert et bleu Ah le mien était devenu rouge incroyable Ah il était rouge moi à la base Il est vert et bleu Je vais l'appeler slash name pet Squawk Enfin squawk Donc voilà on est un petit peu en parallèle avec Bob On va se rejoindre là Là vous voyez ma main Et ça devrait être sympa A tout de suite Oh les amis c'est reparti pour l'aventure Nous sommes à la Likula Valley Et nous avons une mission Diffid de Wooler Et Likula Valley Donc il faut buter le boss Et il se trouve que les bleus à côté sont C'est du bleu plus 3 C'est du bleu plus 3 Des squelettes bleu plus 3 bien armés Pas des squelettes de merde hein Des vrais genre des vrais qui se battent et tout Je suis déjà parti au deltaplan Vers le premier faux de camp Il y a déjà un squelette avec un boomerang Qui ne se doute de rien Bam le mage ! Allez Ouh putain Et ça drop du Du bleu plus 80 à peu près hein Je sais pas où t'es le problème c'est ça Je sais pas où t'es La map la map Ah moi je me suis prêt Pré prendre un sandwich Ok Hop là Ça défend ça défend D'ailleurs je vois ton leaf runner Qui attaque héroïquement les ennemis Qui s'est fait mais héroïquement déglinguer Tu m'étonnes Alors toi t'es par là Allez c'est reparti Non parce que moi si je suis pas avec toi Là c'est sûr je me fais violer hein En plus j'ai un arc J'ai pas autre chose Ok c'est toi là bas Ouais 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 Ah c'est toi qui me tire dessus Mais je prends pas de dégâts J'assume que Ouais 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 Ça déconne pas ici hein Par contre j'ai trouvé un super truc Euh Peuf peuf Ah merde Qui me tire dessus ? Putain mais Parfait Pour Ranger Plus 77 du bleu C'est sympathique J'ai aussi trouvé une gold amulette Je pense pas qu'elle soit meilleure que celle que je sais plus de filer mais Oh la Non Et bon Ça va être parfait pour XP un petit peu Ouais ouais Surtout pour ce stuff hein toujours C'est du bon bon matos Euh le boss il est juste au nord de nous Ah ouais juste à l'ouest pardon Juste à l'ouest Et je le vois d'ailleurs Je le vois il brille le salaud Ok là y'a un mage BAN Tourbilol Et il a eu dédicatesse de dropper Ok Euh Tu vois cette espèce de lumière étrange bizarre et éclairée C'est notre homme C'est sûr que c'est pas une grotte ? Non c'est lui Regarde on le voit Derrière le feu de camp Il a d'ailleurs le boomerang en forme de roue le plus épique que j'ai jamais vu Oh putain ouais Mec il est équipé d'une roue en fait dans son dos Ah c'est cool Ok 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 Mon crash d'âge Deux doigts Oh putain J'allais me concentrer Et je suis mort One shot Déjà ? J'en avais 2000 Y'a quand même un problème d'affichage des points de vie sur ce jeu J'avais 2000 points de vie J'étais full life Et il m'a one shot avec un truc à 1300 On m'explique Alors certes c'était un critique mais Oh putain Ah 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 Énorme C'est quand même un peu abusif si je puis me permettre Surtout qu'on est que deux C'est pas grave Ca va se gérer Ca va se gérer Voilà J'ai 2008 HP C'est parti Je suis avec toi On se colle au cul S'il te plait En plus je crois qu'il y a Il y a un Frightener là Qui est derrière moi Ah t'es carrément allé le taper quoi Rien à foutre Bah écoute Si je dois mourir C'est parti Attention à nos points de vie Nos points de vie On est presque mort Il faut que c'est qu'il peut pas nous attaquer Quand on est derrière les arbres Donc la forêt nous sert en vérité Ouais sauf que moi je veux faire grotte partout Alors attends Troisième skill Il fait très 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 mal Surtout ne te fais pas muter quoi Ouais mais surtout C'est surtout pas possible de Voilà attention On le surveille On le surveille Toi tu meurs Attention attention Ah putain Esquive Attention attention Mais mon plein runner me suit Il attaque pas ce con Bah il faut que tu le tapes une fois de l'adversaire Il faut que ça compte et boum C'est ça en mode guérilla Guérilla Fanta Ah putain 1300 Mais j'étais full life Ah Ça fait rager ça 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 fait rager T'es full life Le jeu décide que non C'est one shot J'ai 2000 points de vie C'est à croire que j'ai autant de points de vie que toi Comme si j'avais jamais pris ma spécialisation en fait Ouais ouais Moi je me fais laminer Surtout que je suis su par une saloperie Planque toi, planque toi, planque toi, planque toi Hop Troisième skill Ah putain mort Mauaise nouvelle Il a, 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 il a fou Il a régen Bien sûr Il a régen Mais j'étais là pourtant C'est juste que j'ai pas eu le temps de le taper pendant la fraction de seconde Je vais essayer de le ganquer un peu En plus c'est la nuit Ça va peut-être pas être pour cet épisode Moi je te dis Bob on va faire ça dans le prochain Oh putain il a esquivé en attaque Et ce qu'il y a c'est que je prends l'aggro quoi Ça c'est vraiment assez désagréable Mais c'est parce que je me cache derrière les arbres Je fais de la tactique de guérilla j'ai pas le choix Surtout qu'il a un boomerang, si je reste en face de lui je me fais mes déchirer C'est ça il faut pas être, ah oui c'est clair il faut pas être trop près avec lui En solo avec la capacité de bloc je suis sûr c'est possible En mode guérilla warfare Ok je vais le tenir Tu dis ça mais Il m'a l'air trop posto Ça mais je le tiens je le tiens Et puis on a une visibilité trop nulle C'est faux ! Il suffit de tourner autour de l'arbre Si je tourne autour d'un arbre je le gouac En assurant que je lui mets quand même un coup de temps en temps Pas le droit à l'erreur quand même Pas le droit à l'erreur Mais il y a des tas de boss qui sont comme ça Pas le droit à l'erreur Il y a aucun respect C'est à l'ancienne 11 coups Ok Bah les amis je vous fais une ellipse de la mort Et on se retrouve dans le prochain épisode Bon bisous à tous et à la prochaine Et à demain Tour Bilol Sous-titres par Jérémy Diaz